Hey, bonjour à tous, c'est nous les Boredom Busters, ça va Adrie ? Ça va, ça va et toi Raph ? Ça va très bien parce que figure-toi, hier c'était le Super Bowl et qui dit Super Bowl dit trailer en pagaille donc aujourd'hui on vous fait un petit réacte sur un trailer de notre choix qui est... Les Gardiens de la Galaxie 3 C'est parti ! Let's go ! Je vous la fais courte Je m'appelle Starlord J'ai fondé les Gardiens J'ai rencontré une fille Je suis tombé amoureux Cette fille est morte et puis elle est revenue Sauf qu'elle est devenue tarée Commences-tu ? Tu as oublié quelques infos importantes mais... tu as résumé l'essentiel Ma mission sacrée c'est de créer la société parfaite C'est pas qu'il aimait la perfection C'est plutôt qu'il détestait les choses telles qu'elles sont Je veux que vous sachiez tous que je suis honoré de me battre aux côtés de mes amis Incinérez-les On a toujours été en quête d'une famille jusqu'à ce qu'on se rencontre Vous êtes prêts ? Vous êtes prêts ? Pour une dernière virée ? Nous nous envolerons tous ensemble à travers l'infinité de ce merveilleux ciel Je sais pas trop de qui t'étais amoureux mais ça ressemble plus à elle Quoi ? Laissez-moi en dehors de vos histoires C'est n'importe quoi Même pas en rêve ! Quoi ? J'avais jamais remarqué que t'avais de beaux yeux noirs Ils ont été remplacés par mon père quand il me torturait Eh ben je trouve qu'il les a bien choisis Ok Je vais juste couper le son et avoir le trailer comme ça Ainsi on peut revenir sur certains éléments du trainer à certains moments Ouais ouais bien sûr Je vais le laisser comme ça C'est marrant tu coupes le son parce que directement j'allais faire un truc sur le son J'aime beaucoup la façon dont le trailer commence On dirait en fait un trailer d'un teen movie genre American Pie Alors salut c'était moi l'été passé J'avoue ça fait un peu aussi ce truc où vous vous demandez pourquoi je suis là Alors que t'as tout le déroulé après Salut moi c'est Star-Lord avant la colonie de vacances j'étais puceau Ça donne un peu cet aspect là Sinon hormis ce petit aspect que je trouve assez cool Parce que finalement direct on a le ton un peu différent Des films un peu sérieux de Batman par exemple Ou ce genre de super héros tu vois Ici on est vraiment dans les Gardiens de la Galaxie On le sait directement Moi dans le trailer déjà j'ai plus retrouvé l'humour des Gardiens de la Galaxie 1 que le 2 J'avais l'impression que ça faisait moins enfant Sauf la scène après le prochainement Mais ça c'est toujours un rituel chez Marvel De mettre une scène un peu pour désamorcer tout le trailer qu'on vient de voir Mais j'ai trouvé ça un poil moins gaga En tout cas dans la bande annonce Par contre on a eu une pléthore de personnages qu'on avait vu que très peu jusque là On a eu droit à des visuels un peu sur Adam Warlock à certains moments Si je les trouve Sûrement avoir encore du mal comme d'habitude de les trouver Et puis ça Ça je me suis dit Ça c'est encore du Disney tu vois Ils nous ont foutu un petit perso tierce Un peu rigolo etc Qu'ils vont pouvoir faire en plus puissance 1 milliard Et ça par contre ça m'a dégoûté Je me suis dit ça y est Vu que Groot est grand Ça sera plus la caution mignonne du truc Quoi qu'ils nous ont mis un petit roquette Donc on aura droit sûrement aussi à des pluches roquettes Mais ça je me suis dit Allez Disney lâchez nous ça C'est pas possible Le box est de vendre du merch Justement je sais pas si tu trouves Je trouve que le ton de la bande annonce par rapport à la précédente Est beaucoup moins sombre aussi que la précédente La précédente qui nous laissait vraiment supposer Que quelqu'un, l'un des membres des gardiens de la galaxie allait mourir Ici je trouve que c'est moins présent Il y a moins cette lourdeur etc Mais j'ai quand même l'impression qu'on est vraiment sur un épisode Qui sera centré un peu sur roquette et sur l'origin story D'ailleurs on voit un peu un flashback où il est jeune etc Enfin moi je prends ça comme un flashback Bien sûr mais en fait pour savoir Donc le maître de l'univers je pense que c'est son nom Le maître de l'évolution Le maître de l'évolution tout à fait C'est le mec qui a créé du coup roquette On peut voir aussi un autre personnage qui est bien connu dans les comics Qui est Lucie la Lautre je crois Qui est son amie qu'on voit à un moment qu'il prend dans ses bras etc Lucie la Lautre C'est ça ça fait un peu dessin animé Très dessin animé Enzo le grand groupe Au Ward the Duck aussi chez Marvel Donc voilà Et à la toute fin Attends j'ai vu quelqu'un Tu vois quand ils marchent tous ensemble Il y a quelqu'un C'est Star-Lord qu'elle tient dans les bras d'ailleurs Ah mais voilà justement je me demandais qui c'était C'est Star-Lord Je trouve que moi je suis un peu plus paumé Par rapport à la pointe annonce précédente Comme tu disais On avait un côté assez solennel Sur le fait que ce soit Roquette qui allait mourir Moi j'ai même eu l'impression à certains moments Que ça allait plus être Drax Ah ouais Je trouve que quand on a vraiment des plans sur lui À un moment Ouais voilà ici J'ai l'impression qu'il est assez isolé des autres Et les autres le regardent en face On dirait que c'est le moment où il va mourir Il y a toujours un problème avec Drax C'est qu'on sait jamais s'il est vraiment défoncé ou triste Tellement il a les yeux éclatés Ouais c'est vrai Mais enfin je trouve qu'il y a beaucoup plus On sème le doute en tout cas sur la mort éventuelle d'un personnage Là où alors que dans la bande annonce précédente On se disait vraiment ce sera Roquette Là ici est-ce que ça va être Drax Est-ce que ça va être Star-Lord Pour peu que ce soit Star-Lord qui soit dans les bras Si j'en suis pas certain Ouais ouais tout à fait Et alors je sais pas ce que tu penses Après il faut se dire aussi que Marvel peut nous avoir mis un Star-Lord là Et dans le film que ce soit pas de Star-Lord Et le nombre de plans iconiques qu'ils font Où ils marchent vers la caméra comme ça Tu sais tout à l'heure je te parlais d'un peu de teen movie Il y a le côté rock'n'roll aussi Ici on a le boys band Ouais vraiment Tu sais le montage au début ça fait tout 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 Ouais ouais Comme ça Alors aussi ce qu'on peut constater C'est que la plupart des personnages maintenant Ont un Ont leur costume on va dire Des gardiens de la galaxie en tant que tel Donc tout à l'heure on pouvait voir Ouais voilà tu vois ça Ça c'est le crossover avec Power Rangers non ? Quand ils ont leur Ça par exemple c'est la tenue de Star-Lord dans les comics Ils ont tous le caractère design Qui leur est propre dans Les gardiens de la galaxie spéciale Noël tu vois Ils ont exactement ce look là tous Autant qu'ils soient Ils avaient déjà ce look là Donc est-ce que spéciale Noël se passe vraiment juste à la frontière avant ce film là Vu qu'ils ont déjà ce look là Je sais pas exactement Ouais qu'il y a vraiment une filiation entre les épisodes quoi Explique moi Ça c'est assez graphique ça Avec les Power Rangers Explique moi Je n'en ai aucune idée Je ne sais pas du tout ce qui se passe Après je trouve que visuellement ça marche super bien Qu'ils aient tous leur tenue de couleur comme ça C'est très graphique On dirait qu'ils tombent dans un pain de viande là Comme ça Ouais mais ça doit être une planète un peu spéciale forcément Mais là j'en ai aucune idée Est-ce qu'on peut revenir un peu sur le design de ce méchant là Le maître de l'évolution Mec lui à mon avis la chirurgie esthétique Le visage tout tiré Non je suis d'accord C'est un droïde Il me faisait un peu penser Je ne sais pas si tu avais vu ce film Deus Ex Machina Qui était sur des robots à l'intelligence artificielle Oui Ils avaient vraiment comme ça exactement La moitié de la tête comme ça Moi comme il est bien lifté C'est une pub pour la chirurgie esthétique Et lui niveau étiré au niveau du visage c'est le max Et tu vois là on le voit jeune du coup C'est là pas encore tout ça Est-ce qu'il a ce look là Quand il fait ses expériences sur Rocket Et est-ce que du coup quand il a son visage étiré Sur les sortes de parties robotiques C'est pas En fait est-ce que c'est pas un écho Est-ce que ça sera pas lui le grand méchant On le verrait il y a quelques années Quand il a traité Rocket Et puis maintenant face aux Gardiens de la Galaxie Mais ce qui a toujours fait la force des Gardiens de la Galaxie Comparé à d'autres trucs de l'univers Marvel C'est que je trouve que chaque personnage Alors qu'ils étaient nombreux Arrivait à exister en lui-même Et ici ils continuent à rajouter des personnages Donc je m'inquiète un peu Est-ce qu'on va réussir à nouveau Est-ce que chaque personnage soit incarné Ou est-ce qu'en fait on est encore dans le fanservice Et qu'on montre à Warlock un On montre l'autre Est-ce qu'on montre Lucie la loutre C'est ça que tu as dit Lucie Je vous mettrai une correction si c'est pas Lucie Mais je suis presque sûr que c'est Lucie la loutre En vrai on est devant un écran On va checker Mais tu vois je me demande à nouveau Est-ce que finalement ils vont réussir C'est vraiment le challenge pour moi Est-ce qu'ils vont réussir à faire exister tous ces personnages Parce qu'il y en a de plus en plus Ah ce serait pas Lucie la loutre Ce serait pas Lucie la loutre Ou alors c'est pas Lucie Enfin Lucie ne s'écrit pas comme ça Mais tape Lucie la loutre Gardien de la Galaxie Oui c'est ce que je vais faire En fait je vais taper Gardien de la Galaxie loutre En tout cas vous verrez sur notre écran Là je sais pas pourquoi il y a une femme Qui arrive en deuxième résultat pour Lucie la loutre Elle est décédée par contre je suis désolé C'est une nécrologie Voilà Alors loutre Comment elle s'appelle ? Loutre comment elle s'appelle ? Lilia Lilia ok Ici on peut voir ici Lilia Lilia Nous sommes désolés Lilia Ici on la voit Lilia en fait Attends elle sera interprétée ? Non Quel est le rapport entre Lady Gaga et une loutre et Roquette Raccoon ? Arrête c'est du clickbait ça Ouais j'ai à mon avis Top 10 des meilleures infos sur les Gardiens de la Galaxie Alors moi j'ai un dernier truc dont je voudrais parler Bien sûr Donc c'est réalisé par James Gunn James Gunn qui maintenant est passé chez l'ennemi Vu qu'il est co-directeur du studio DC maintenant Et alors je me dis c'est trop marrant que les Gardiens de la Galaxie On sait que ça va être un Les gens l'attendent C'est une franchise qui marche Donc on sait que James Gunn Un peu son champ du signe chez Marvel Ça va être les Gardiens de la Galaxie Est-ce que c'est pas un peu un pied de nez un peu qu'il parte chez DC comme ça Et tu te dis tiens il part chez DC mais il va leur offrir un dernier hit potentiellement ? J'en ai aucune idée Ceci dit j'ai l'impression que c'est ce qu'il essaye un peu de faire chez DC Parce que j'ai vu qu'il allait mettre en place une série de personnages Qui étaient un peu des outsiders de DC qu'on ne connait pas du tout Et j'ai l'impression qu'il veut réitérer le coup de génie qu'il a eu avec les Gardiens de la Galaxie C'est à dire prendre des personnages un peu plus tierces Et les faire paraître au grand écran Ce qui lui permet une plus grande Qu'il soit plus libre dans ce qu'il fait Il a moins qu'elle n'a fait Parce que c'est clair que les Gardiens de la Galaxie Il a relancé la franchise Le merch, les comics et tout c'est grâce à lui Bien sûr En tout cas moi pour conclure je trouve quand même que Visuellement ça a quand même de l'allure Puis après moi je suis un énorme fan de Chris Pratt Je trouve que le mec il a la comédie en lui Genre cette scène post-générique dont tu parlais Je trouve ça très marrant Juste son regard en fait Quand il se retourne vers Regarde son regard Là quand ils vont faire Tu vois en un clignement Il a juste baissé son sourcil je pense C'est un bon acteur Moi je baisse mon sourcil et les gens croient que je fais une attaque Là lui toutes les nuances Je trouve ça très chouette Après aussi je pense Je dis peut-être une bêtise Mais que c'est la première fois Qu'on revoit un peu plus Gamora dans la bande annonce Parce que dans les bandes annonces précédentes Il me semble qu'on ne nous l'a pas trop montré Et ici j'ai l'impression qu'ils nous font aussi La réintégration du personnage Gamora Du coup forcément Elle a disparu dans Avengers Et la Gamora qu'on connait N'est pas la Gamora Qu'on a là C'est pas la Gamora que Peter Quill connait Donc ça aussi il va y avoir toute une intrigue à mon avis Entre eux deux Qui étaient tombés amoureux Mais qui ne se connaissent plus Parce que ce n'est plus les mêmes Je trouve vraiment qu'elle a une tête de boule de bowling Elle ? Ouais Bowling head Du coup moi je te parlais de Gamora Donc Zoé Saldana Par contre je trouve qu'il y a quelque chose de bizarre Est-ce que ça sera expliqué ? Est-ce que ça ne le sera pas ? Mais le make-up et les prothèses faciales de Gamora Ont été modifiées par rapport à ce qu'on connaissait Elle a un front un peu plus protubérant Ça a été modifié Est-ce que c'est explicable parce que ce n'est pas la même Gamora Et que du coup ils veulent un peu nous montrer Que ce n'est pas le même personnage qu'on a connu ? Ça je ne sais pas trop Mais on voit qu'ils ont un peu modifié son design par rapport à ça Allez très chouette Très chouette Bon bah j'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à nous dire vous Ce que vous avez pensé du trailer directement en commentaire Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos Et Marvel Si jamais vous êtes intéressé par un film sur Lucie de la Loutre Contactez-nous Merci de nous avoir regardé Vous savez comment nous soutenir N'hésitez pas à liker, abonner, partager Et si vous voulez vraiment soutenir à fond Nous avons un Tipeee On vous remercie d'avance Allez salut tout le monde Ciao Ciao Ciao